Alors aujourd'hui, mon courroux est contre Eddie Vedder du groupe Pearl Jam. Depuis tout jeune j'ai été fan de ce groupe. J'ai des t-shirts, j'ai des maillots, j'ai tout ce que vous voulez, j'ai des CD, j'ai des bootlegs, enfin bootlegs il va pas aimer. J'ai tout ce que vous voulez. Par contre là, je viens de voir Eddie que tu viens en tournée solo en Europe cet été, 12 dates. Je viens de voir le prix des billets, le prix des billets, le prix des billets. Est-ce qu'on peut appeler ça un prix encore ? Un prix indécent. Tu es Eddie Vedder. Souviens-toi chez Letterman. He's gone, he's vanished. Eddie, he's gone, Eddie, 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 he's vanished. He's vanished, he's ghost, he's history, he's in a cab. On en est loin, on en est loin. Souviens-toi, les problèmes avec Ticketmaster. Pearl Jam qui boycottait, qui voulait plus tourner sous le giron Ticketmaster parce que tout était trop cher, c'était du vol. On a arnaqué le pauvre fan, le pauvre, le pauvre moi. Et maintenant, tu viens en Europe, sans doute avec toute ta famille, tes caravanes, tout, petits soins du corps, tout ça. Et les billets, j'ai vu à Forêt Nationale en Belgique, le billet à 145 euros, un truc dans le genre, presque 150 boules. Eddie Vedder, frontman de Pearl Jam en concert, Bruxelles, Forêt Nationale cet été, 150 euros le billet. Mais ils sont où tes principes ? Ils sont où tes convictions ? Elle est où ta lutte ? Ah ouais, I'm still alive, I'm still alive, toi t'es toujours alive, effectivement. Ah là, t'es pas prête de tomber aussi, parce que là, c'est pas Jeremy Spokane, là, c'est personne qui parle, là, y'a plus rien, quoi. Non mais tu te rends compte du prix du billet ? Moi, je suis un gars, basique, c'est-à-dire, voilà, pas très riche, j'ai 45 ans, j'ai tous les disques de Pearl Jam, je peux chanter avec, mal, mais je peux chanter. J'adore ce groupe à l'infini, mais si je veux aller, avec ma fille, voir Eddie Vedder en concert, ça va me coûter juste en billet, 450 euros. Pour 3 billets, 450 euros. Après, je vais à Bruxelles, je dors à l'hôtel, etc., etc. Parce que, bien sûr, plus aucune date en France. Je sais plus l'année exacte, mais ça fait des années, des années, que le groupe Pearl Jam n'a plus mis les pieds en France, plus jamais. C'est fini, on s'en fout de la France. C'est bouseux, là. Effectivement, c'est pas le pays où on vend le plus de 10, parce que, ok, la France, c'est le pays de Soprano, de The Voice, de je sais pas quelle merde sur pas. Je suis bien d'accord, mais elle est où cette jeunesse, ces principes que vous aviez, ces valeurs, ces bases, lutter contre les prix chers, proposer de la bonne musique pour pas trop cher, sauter dans le public ? Sous-titrage ST' 501 Maintenant, c'est sauter à la banque. Alors, je fais mon petit tour en Europe, je vais passer en Suisse, histoire de m'arrêter, histoire de déposer la cash machine que je me suis fait. Non, franchement, il faut être sérieux. Eddie Vedder, si tu m'entends, c'est du vol. Les prix des billets sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chers. J'aurais bien emmené Charline, hein, Charline ? On serait bien allé voir Eddie Vedder en concert. Parce que papa, il te parle de Pearl Jam tout le temps, tout le temps. Ça aurait été bien que tu puisses voir un jour Pearl Jam en concert. Parce que la France, j'ai bien compris que c'est fini à tout jamais. Mais le prix de tes billets, franchement, tout ce que je voudrais, c'est que tu m'expliques pourquoi le comment. Pourquoi 150 euros, un billet à Forêt Nationale, à Bruxelles, pour aller voir un artiste, sans doute en solo sur scène, puisque c'est Eddie Vedder solo, donc tu seras seul sur scène avec ta gratte, tu as de très belles grattes, magnifiques, il n'y a pas de soucis. Mais, voilà, on sait très bien que, voilà, ça n'a pas coûté des milliers, des cents, et que d'autres artistes... Comment, eux, ils arrivent à le faire, alors que c'est un groupe complet, hein ? Et le spectacle, ils ne se foutent pas de notre gueule, hein ? Ils ne sont pas assis sur scène avec une guitare. Je ne dis pas que c'est se foutre de notre gueule de faire des concerts solo, acoustiques, j'adore ça. Mais au niveau du revient, je pense que ça devrait... Bon, ok, le prix de la salle et tout ce qui va autour, c'est pareil, je suis bien d'accord. Mais moi, j'aimerais juste que tu m'expliques, Eddie. Comment est-ce qu'on a pu être aussi idéaliste, il y a quelques années encore ? Et comment, maintenant, aujourd'hui, tu peux venir en Europe, déjà, jamais en France, et à des prix déraisonnables ? Voilà, donc, Eddie, si tu peux me répondre, ça me ferait plaisir. Ne casse pas mes derniers rêves. Bon, j'écouterai toute ma vie Pearl Jam, quoi qu'il arrive. Parce que moi aussi, I'm still alive. Mais voilà, allez, j'attends ta réponse, ma gueule. Oups, non, ça, c'est un truc de rappeur, pardon. J'attends ma réponse. Salut, Eddie, bon concert. J'espère qu'il sera bon, ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrageedia